Docteur Elias Ahamouk, bonjour. Bonjour Madame Najmi. Avec l'émergence et la réémergence de certaines maladies, faut-il aujourd'hui mettre en place impérativement des cellules de veille et de surveillance ? Oui, c'est impératif. Quand on connaît l'histoire des maladies infectieuses, des pandémies, et le développement des moyens de transport, c'est impératif d'avoir un dispositif permanent pour la veille sanitaire, surtout pour les maladies transmissibles. Alors renforcer particulièrement cette surveillance au niveau des zones et des régions, frontalières particulièrement. Docteur Elias Ahamouk, puisqu'on parle de la réémergence de certaines maladies, vous avez été parmi les premiers à lancer l'alerte par rapport justement à la réémergence de certains cas importés du paludisme. Oui, exactement, parce que, un, il y a le trafic aérien, l'Algérie est une zone très stratégique et on a aussi un portail sur les pays du Sahel et beaucoup de maladies tropicales qu'on connaît peu malheureusement. Donc il y a un double danger, que ce soit par le trafic aérien ou par les frontières terrestres. Donc c'est impératif d'avoir un dispositif national de surveillance, de veille sanitaire, de biosécurité, c'est ce qu'on appelle maintenant la biosécurité. Parce que quand on connaît l'histoire des maladies infectieuses et ce qu'on voit ces dernières années, il y aura toujours des épidémies, surtout avec la déforestation, tout ce qui est le massacre des écosystèmes, etc., il y aura toujours des maladies, comme vous l'avez si bien dit, soit émergentes, soit réémergentes, c'est-à-dire une résurgence d'autres maladies plus anciennes qu'on pensait éliminer, mais ce sera toujours un danger. Alors, si on parle du palidisme, tous les cas détectés, c'est des cas importés. Docteur Elias Aramour ? Oui, heureusement que le dernier cas autochtone, c'était en 2013. Depuis, on a des cas importés. L'année dernière, on a dépassé les 1 000 cas en Algérie, donc 80% enregistrés dans la huile de Tamaracet. L'année d'avant, c'était un record. On est arrivé à 2 400 cas enregistrés en Algérie. Il faut rappeler qu'en France, on enregistre à peu près 5 000 cas. Donc, le danger, ce n'est pas qu'il y ait une importation de cas, ce qui est normal. On est un pays avec des frontières avec les pays du Sahel. Le danger, c'est d'avoir des cas autochtones. Et vu qu'on a eu, alhamdoulilah, de la part de l'OMS, la certification de l'élimination du paludisme, mais il faut rappeler que cette certification est toujours provisoire. S'il y aura des cas autochtones, elle va être retirée. Donc, c'est très, très important de préserver cet acquis. Combien de cas ont été détectés cette année ? Alors, ce n'est pas encore la saison du paludisme. Ça commence au mois de juillet jusqu'au mois de novembre. Mais jusqu'à maintenant, à Tamaracet, on a dépassé les 50 cas, ce qui est élevé pour la première moitié de l'année. Et je sais que d'ici le mois de juillet, août, septembre, on aura beaucoup, beaucoup de cas. L'année dernière, on a enregistré environ 1000 cas en trois mois à Tamaracet. Nous, on est habitués, mais il faudrait que les Algériens connaissent cette maladie, que les médecins algériens connaissent cette maladie, parce qu'on n'est pas à l'abri d'avoir une épidémie de paludisme en Algérie. Il faut rappeler aussi que dans les années 1800, dans la période coloniale, l'Algérie était un pays de paludisme. Et c'est grâce aux efforts de la nation dans les années 70, 68 et surtout, en 1968, qu'on a pu éradiquer le paludisme du nord du pays. Mais comme vous le savez très bien, avec les changements climatiques, on n'est pas à l'abri d'avoir des cas autochtones. Alors, l'aspect sanitaire est devenu aujourd'hui extrêmement stratégique, avec l'émergence de la pandémie du Covid-19 et avec toutes les conséquences qu'elle a engendrées sur la communauté internationale. Bien sûr, cas de contamination, décès également en grand nombre, à travers le monde, y compris dans notre pays. Et bien sûr, les mesures de confinement qui ont arrêté et paralysé la machine économique à travers le monde entier. Alors, aujourd'hui, quand on parle de veille sanitaire, c'est un aspect extrêmement important dans le contexte actuel. Qui doit l'assurer ? Est-ce que c'est des structures qui doivent être dédiées spécifiquement à la veille sanitaire ou c'est le rôle de l'agence sanitaire aujourd'hui ? Écoutez, c'est une question très importante. Quand on voit dans des pays développés comme la Chine, moi que j'ai eu la chance de visiter juste avant la pandémie de Covid, où ils ont un CDC, donc un centre de contrôle et de veille sanitaire, dans chaque daïra. l'équivalent de nos daïras. Donc, ils doivent déclarer rapidement toute pathologie ou toute maladie inhabituelle, toute symptomatologie inhabituelle. Parce que le plus important, c'est de répondre rapidement à la menace. La menace, elle existera toujours. On ne peut pas freiner l'entrée d'une menace infectieuse en Algérie. Malheureusement, on a beau mettre des filtres, il y aura toujours, s'il y a une épidémie quelque part, il y aura toujours l'entrée en Algérie. Ça, c'est une évidence. Donc, ce qu'il faut faire, c'est répondre rapidement. Et pour répondre rapidement, il faudrait qu'il y ait un dispositif. L'agence de veille sanitaire, c'est important, mais il faudrait qu'elle ait des branches partout en Algérie, que tous les médecins algériens, à commencer par les médecins généralistes, qui sont la base de la prise en charge en Algérie, et doivent connaître ce genre de maladies, connaître ce genre de menaces, pour un, les prendre en charge rapidement, et deux, de les déclarer rapidement. Comme ça, on aura une force de prappe très importante. Alors, le Covid-19, ce n'est pas encore totalement fini ? Non, ce n'est pas encore fini. C'est vrai qu'on est dans une très bonne situation en Algérie depuis plusieurs semaines, alhamdoulilah. Mais tant qu'il y a des cas, tant qu'il y a un grand nombre de cas dans certains pays, c'est qu'il y a un risque d'avoir des variants. Et tant qu'il y a un risque d'avoir des variants, on risque d'avoir une autre vague, même en Algérie. Donc, il faut être prudent. On est optimiste pour la fin de la pandémie, mais il faut toujours rester prudent. Mais pour prévenir contre une éventuelle nouvelle vague, est-ce qu'il faudrait mettre en place d'ores et déjà ? Avec, bien sûr, l'arrivée de notre communauté de l'étranger par rapport à la saison estivale, puisqu'il y a des cas de contamination dans d'autres pays. On a vu la resurgence de la pandémie en Chine. Est-ce qu'il va falloir mettre en place un dispositif aussi de surveillance beaucoup plus important pour les prochains jours et les prochains mois ? Alors, ce qui est particulier avec la Covid, ce qu'on a appris, nous, avec la pandémie, c'est que ça ne sert à rien de prendre des décisions en amont. Il faut toujours surveiller les situations épidémiques dans les pays, surtout les pays avec qui l'Algérie a beaucoup de relations, notamment la France. Donc, il faut toujours prendre des décisions au tenté. Il faut toujours suivre la courbe. Il ne faut pas prendre des décisions à l'avance. Ça ne sert à rien. C'est ce qu'on a fait avec la quatrième vague qui est passée. Alhamdoulilah, il y avait une grande décision prise par M. le Président de la République qui était de suspendre l'école. Et c'est ça qui a tout changé, parce que l'omicron a touché surtout les enfants. Et beaucoup de cas chez les adultes ont été... C'est-à-dire que c'est les adultes qui ont été infectés par leurs enfants. Il a cassé la chaîne de transmission. Il a cassé la chaîne de transmission. Et c'est ce qu'on n'a pas vu, par exemple, en France, où ils ont continué à aller à l'école. Il y a eu quand même une vague qui a duré des mois et des mois. Donc, il faut toujours essayer de s'adapter au virus, de prendre des décisions selon la situation T et ne pas prendre des décisions beaucoup à l'avance. Donc, ce qu'on doit faire maintenant, c'est bien sûr surveiller la situation épidémiologique, surveiller la survenue de nouveaux variants. Maintenant, s'il y a la situation, elle change. On doit changer avec et s'adapter et prendre de nouvelles décisions. Mais est-ce qu'il faut se réhabituer à remettre le masque puisqu'il y a un relâchement total ? Oui, oui. À titre préventif. Il faut prendre... Écoutez, l'année dernière, on n'a pas eu d'épidémie de grippe. On n'a pas eu de bronchiolite chez les bébés. On n'a pas eu d'autres maladies comme les gastro-entérites virales. Et ça, c'est grâce au port du masque, grâce au lavage des mains qui est très, 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 très important. Et on devrait apprendre de cette pandémie à avoir les bons réflexes, à savoir se laver les mains souvent. Et surtout, quand on est malade, quand on a une symptomatologie respiratoire, si on tousse, si on a de la fièvre, on doit porter le masque pour protéger les autres. C'est des réflexes qu'on voit depuis longtemps dans les pays asiatiques, notamment le Japon et la Chine. Mais il faudrait qu'on apprenne à avoir ces réflexes-là pour protéger les autres, quelle que soit la pathologie, que ce soit la COVID, la grippe, la tuberculose, la rougeole, parce que c'est des maladies qui se transmettent par voie aérienne. Donc, si on a une pathologie respiratoire, il faut porter le masque, que ce soit pendant cette pandémie ou même après la pandémie. Les personnes vulnérables restent les enfants et les personnes âgées et les malades chroniques. Et les immunodéprimés. Il faut qu'ils se vaccinent contre la grippe. Il faut qu'ils se vaccinent contre la COVID-19. Ça, c'est très important. Et même avec la nouvelle épidémie de variole simienne, on a vu l'importance des gens qui ont été vaccinés contre la variole humaine dans les années 70 et avant et qui, maintenant, sont plus protégés que les gens qui sont non vaccinés. Donc, j'accorde toujours de l'importance à la vaccination pour les personnes vulnérables que vous venez de citer. Mais est-ce qu'avec, bien sûr, l'apparition de certaines pandémies, vous venez de parler un instant, puisqu'une alerte a été lancée au niveau international contre la variole du singe, est-ce qu'il va falloir reprendre le carnet vaccinal dans sa globalité ? Vous avez parlé de la vaccination contre certaines maladies durant les années 60. Certaines maladies, vu leur disparition dans notre pays, on les a totalement abandonnées. Il faut reprendre aujourd'hui le carnet vaccinal dans sa globalité, puisque vous êtes épidémiologue. Moi, je suis infectiologue. Ah, pardon, infectiologue, excusez-moi. Non, il n'y a pas de problème. C'est important déjà d'appliquer le programme actuel de vaccination. On a eu, il y a 2-3 ans, une épidémie de rougeole qui était due à un relâchement de la population envers la vaccination contre la rougeole. Et on l'a payé très, très cher parce qu'il faut rappeler que ces maladies sont généralement bénignes, mais quand on a une épidémie, on a beaucoup de cas et on a des décès. Ce ne sont pas des maladies si bénignes que ça. Et la vaccination, comme vous l'avez si bien dit, a permis d'éradiquer la poliomyélite. Nous, on ne connaît pas. Notre génération ne connaît pas la polio, mais nos parents, nos grands-parents ont toujours eu dans le quartier ou dans la famille quelqu'un qui a eu des complications de la poliomyélite. La variole, nous, on ne connaît pas du tout. Et on a éradiqué cette maladie en 1980 grâce à une vaccination internationale. Donc déjà, ce qu'il faut faire, c'est de respecter le programme vaccinal algérien à la lettre, notamment chez les écoliers, chez les enfants, chez les nouveaux-nés. Ça, c'est en premier. Maintenant, s'il y a une maladie, une épidémie qui se déclare, notamment avec la rougeole en 2018, il faut faire une campagne de vaccination dans les zones où cette maladie a diffusé. Ça, c'est très important. C'est ce qu'on appelle un rattrapage vaccinal. C'est une protection collective. Donc, en ce qui concerne les maladies infectieuses, il faut toujours s'adapter selon nos contextes et selon la pandémie. Malheureusement, il y a certaines maladies dont on n'a toujours pas le vaccin, comme le sida, par exemple. Mais tant qu'on a le vaccin, il faut l'utiliser. Et le vaccin contre la COVID a bien prouvé sa valeur et son efficacité. En clair, il vaut mieux prévenir que guérir. Alors, justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, vous êtes infectionologue aujourd'hui. Comment assurer la résilience de notre système de santé ? Est-ce qu'il va falloir miser un peu plus sur la prévention ? Toujours. Toujours. Et on doit apprendre de nos erreurs, mais aussi de nos succès. Notre faiblesse dans notre système de santé, c'est la prévention. C'est la prévention. Parce qu'on a vu ça dans les années 60. Il y avait beaucoup de maladies. La rougeole, la varicelle, la diphtérie. Il y avait des spots qui passaient tout le temps ? Tout le monde a le spot, la publicité, avec même la chanson dans la tête, la mélodie. Tout le monde a ça dans la tête. C'est très, très important. Parce que la diphtérie, dans les années 70 et 80, elle a fait des ravages en Algérie. On faisait des trachéotomies. On faisait des trous dans la gorge pour que les enfants respirent. Et, alhamdoulilah, grâce à la vaccination, on ne voit plus ça. Bien que, dans les pays, les mitrophes, notamment en Afrique, on a des cas de diphtérie. Et même, on a eu un cas à Tamaracet, heureusement qu'il a été importé et pris en charge. Donc, il ne faut jamais baisser les bras avec les infections. Parce que, comme vous avez dit, ça peut réémerger en cas de relâchement. Que ce soit pour la tuberculose, pour la polio, pour la diphtérie, pour la rougeole. Ce sont des maladies que, si on baisse un peu la garde, on peut le payer très cher. Mais, avec l'émergence de certaines pandémies, comme, par exemple, la pandémie du Covid-19, qui a contaminé le monde entier, aucun pays n'a été à l'abri. Docteur Elias Aramour, et aujourd'hui, on parle, bien sûr, de la variole du singe. Quelles sont les raisons ? Est-ce que c'est l'abondance de la vaccination à travers le monde ? Ou alors, comme le disent certains, c'est une fabrication des laboratoires pharmaceutiques. Tout le monde le dit. On s'est dit, on a fini avec le Covid. Là, c'est la variole du singe. Oui, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui se considèrent comme experts et qui disent des bêtises, malheureusement. Pour dire que c'est une fabrication au laboratoire, il faut faire une enquête de haut niveau, avec un traçage génétique. Ça prend beaucoup de moyens. On n'apprend pas ça sur Google. Excusez-moi l'explication. Alors, je vous explique. Il y aura toujours des épidémies, surtout avec ces maladies-là qu'on appelle des zoonoses. C'est quoi une zoonose ? C'est une maladie qui est transmise de l'animal vers l'être humain. Et quand c'est une zoonose, on ne peut jamais l'éradiquer. Toutes les maladies qu'on a pu éradiquer, c'était des maladies strictement humaines. Quand il y a l'animal comme réservoir, on ne peut pas l'éradiquer. Et c'est nous qui provoquons ces pandémies. Un, par le changement d'écosystème, tout ce qui est déforestation, tout ce qui est rapprochement avec des zones vierges, etc. On a un rapprochement avec des animaux sauvages qui portent des virus, des bactéries. La peste a commencé en Chine, avec une désertification. Et les rongeurs ont rapproché les êtres humains et ont transmis la puce du rat qui transmet la peste. Pour la Covid-19, on s'est rapproché un peu trop des chauves-souris qui portaient le SARS-CoV. Et c'est ce qui a donné cette pandémie. Là, pour la variole du singe, je rappelle que ce n'est pas une maladie nouvelle qui existe depuis les années 50. Le premier cas dans les années 1970. Le réservoir, ce n'est pas le singe, c'est les rongeurs. Pourquoi on appelle la variole du singe ? Parce que le premier cas était découvert chez un singe au Congo, au Denemark, pardon. Le premier cas humain, c'était en 1970 au Congo. Mais le réservoir, c'est le rongeur. Et quand on s'approche de ces zones avec des activités de déforestation, avec de l'élevage intensif, c'est-à-dire qu'on change l'écosystème, on se rapproche de ça. La domestication des animaux aussi. Et le deuxième facteur, c'est le transport. Il y a un développement des manières de transport. Le choléra, c'était avec les mouvements de mer, les activités navales. La peste, c'était la route de la soie. Le Covid, c'était le trafic aérien. En Chine, on est arrivé de la Chine en Italie en quelques semaines. C'est à cause du trafic aérien. Il faut rappeler qu'en 40 ans, le trafic aérien a été multiplié par 10. Et une maladie aujourd'hui à Hong Kong, demain, elle est en Italie. Donc, c'est nous qui provoquons ces pandémies. Il y aura toujours des épidémies. Donc, on n'est pas à l'abri, même si l'Institut Pasteur a démenti tout cas de variole du singe dans notre pays. On n'est pas à l'abri ? Non, elle n'est pas à l'abri. Alors, docteur Elias Arhamouk, moi, je voudrais revenir avec vous pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction sur plusieurs aspects qu'on a abordés en premier. C'est-à-dire, bien sûr, la nécessité aujourd'hui de mettre en place des cellules de veille sanitaire de telle sorte à contrôler certaines pandémies puisqu'on n'est pas à l'abri. On l'a vécu avec, bien sûr, le Covid-19. Aujourd'hui, on parle du variole du singe. Vous avez parlé du premier cas chez un singe au Danemark. C'était en 1958. Le premier cas humain, c'était au Congo en 1970. Est-ce que cela sous-entend, puisque vous êtes infectiologue, qu'on connaît cette maladie ? En tout cas, nous, infectiologues, on la connaît. On connaît ce qu'on appelle les orthopixo-virus avec la vaccine. C'est grâce à elle qu'on a découvert le vaccin. La variole humaine, la variole du singe, qu'on appelle le monkeypox, la variole de la vache, qu'on appelle le cowpox. C'est des maladies qu'on connaît, mais ils ont toujours eu un cadre bien particulier dans des zones bien particulières, comme par exemple pour l'Ebola. L'Ebola, on connaît depuis des décennies, mais l'Ebola a toujours existé au niveau de l'Afrique de l'Ouest, au niveau de l'Afrique centrale. On a eu quelques cas, si vous vous rappelez, en 2013-2014, il y a eu des cas en dehors de l'Afrique, mais heureusement que ça a été rapidement maîtrisé. Mais c'est des maladies que nous, infectiologues, on connaît. Mais il faut rappeler que c'est une maladie rémergente. L'évolution, elle est inhabituelle. Aux Etats-Unis, il y a eu pas moins de 500 cas il y a quelques années également. En 2003, il y a eu une épidémie de cette maladie-là, de 72 cas. C'était suite à une importation d'animaux du Ghana. Et ça a été rapidement maîtrisé. Sur les 72 cas, aucun décès. Donc c'est une maladie qui est connue avant. Mais ce qui est actuellement inhabituel, c'est sa diffusion en dehors de l'Afrique. Et là, c'est là où il faut faire attention. Et c'est là où l'OMS est en train de discuter, de chercher les causes et ce qu'il faut faire. Et comment agir face à cette éventuelle nouvelle pandémie qui pourrait peut-être toucher plusieurs pays ? Quelles sont les mesures préventives à mettre en place aujourd'hui pour éviter qu'elles ne pénètrent dans notre pays ? Puisque jusque-là, l'Institut Pasteur a démenti toutes les rumeurs circulant actuellement. Aucun cas n'a été détecté dans notre pays. Comment mettre notre pays à l'abri ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui ? Renforcer le contrôle au niveau des frontières particulièrement ? Oui, il faut mettre des filtres, comme on l'a fait pour la Covid-19, tant bien que mal. Il faut mettre des filtres pour empêcher l'introduction dans notre pays. Deuxièmement, c'est surtout d'informer. D'informer notre personnel de santé sur cette maladie qui est mal connue. L'informer et le former ? Les deux. Les former, les informer par rapport à cette maladie. Les médecins généralistes, les médecins urgentistes surtout, pour qu'ils connaissent cette maladie, comment la prendre en charge, comment la diagnostiquer, parce que l'Institut Pasteur ne peut pas capter les cas. C'est aux médecins de faire des prélèvements quand il y a un cas suspect et de l'envoyer à l'Institut Pasteur. Heureusement qu'avec la Covid-19, on a eu quand même un réseau de PCR qui est important en Algérie, parce qu'il faut rappeler que cette maladie est diagnostiquée avec la PCR. Donc avec la Covid, on a eu quand même l'acquis d'avoir des appareils PCR. Mais le plus important, c'est de reconnaître cette maladie, de prélever, d'envoyer, d'isoler quand on a un cas suspect pour empêcher la diffusion. C'est vrai que la transmission inter-humaine est beaucoup plus faible que la Covid-19. C'est ce qui est rassurant. Mais il faut isoler ce patient suspect. Et pour ça, la première chose, c'est d'informer et de former le personnel de santé. Quels sont les premiers symptômes ? Malheureusement, c'est des symptômes qu'on connaît. C'est des symptômes de la grippe. C'est une fièvre, fatigabilité, maux de tête, des courbatures. Et deux à trois jours après, on commence à avoir une éruption cutanée qui devient assez caractéristique. Donc c'est des macules, des papules, c'est-à-dire des petits boutons. Après, ça devient des vésicules, voire des pustules qui recouvert tout le corps, surtout au niveau du visage. Ça atteint les pommes des mains et les plantes des pieds. C'est assez caractéristique. Mais comme vous voyez, ce n'est pas très évident pour un médecin généraliste de reconnaître ça. Parce qu'on n'a pas des traditions de maladies tropicales dans notre pays. Mais c'est le moment d'informer et de former aussi nos médecins pour la reconnaître rapidement. Ça peut être un cas suspect. Donc ça peut être oui ou non, cette maladie. Mais si on a un cas suspect, il faut l'isoler, il faut le prélever pour confirmer. Alors au même titre que le Covid, il faut mettre en place aussi un comité au plus haut niveau de l'État, au niveau du ministère de la Santé, pour surveiller cas par cas, jour par jour, l'éventuelle apparition de cette maladie dans notre pays. Moi, je pense qu'il vaut mieux attendre un peu de voir l'évolution de la situation. Parce que ça reste quand même une centaine de cas dans le monde, ce n'est pas beaucoup. Donc on attend aussi les indications de l'Organisation mondiale de la santé. On va surveiller la situation. Maintenant, si ça devient un problème de santé publique mondiale, il y a lieu d'appelir un comité de suivi. Un comité scientifique comme ce fut le cas pour le Covid. Pour la Covid, qui était un problème de santé publique. Ce n'est pas le cas pour la grippe, par exemple. Mais il faut toujours établir un dispositif de veille sanitaire. Comme ça, s'il y a toujours une épidémie, un problème infectieux majeur, comme ça, on est toujours au taquet et on est prêt à intervenir. Alors, avec l'affaiblissement de la contamination de la Covid-19 dans notre pays, à travers le monde également, puisque certains seulement pays sont en train de connaître une réémergence, comme c'est le cas en Chine aujourd'hui. Certains ont carrément supprimé les mesures préventives au niveau des frontières. Faut-il aujourd'hui, avec la réapparition de certains cas, remettre en place le dispositif préventif au niveau de nos frontières pour le prélèvement, par exemple, et détection du Covid et autres maladies ? Est-ce qu'il faudrait les remettre en place ? Certains pays, ils ont levé. Alors, le problème avec la Covid, c'est que maintenant, il y a une grande inégalité entre les pays. Vu la disparité en matière de pourcentage de vaccination, de stratégie, la Chine avait une stratégie de zéro Covid. C'est pour ça que maintenant, il y a une résurgence de l'Omicron. Il y a d'autres pays qui ont ouvert complètement, comme la Suède et comme le Danemark. L'Algérie a eu une attitude un peu préventive, mais on a toujours été en réaction par rapport au pic. Donc, chaque pays a sa propre stratégie. Nous, on préconise bien sûr d'être toujours vigilants, mais toujours de suivre la situation épidémiologique dans d'autres pays. Et maintenant, s'il y a un changement significatif dans la situation mondiale, on va réadapter notre protocole sanitaire au niveau des frontières. Mais je vous répète que dans les certaines maladies infectieuses, il est impossible d'empêcher des maladies d'entrée. Il faut juste les ralentir. C'est ce qu'on a fait au début avec la fermeture des frontières. Je pense que ça a été une décision très sage. Maintenant, il faut toujours s'adapter à la situation épidémiologique. Mais le faible taux de vaccination de notre population, est-ce que ceci nous rend un peu vulnérables ? Même si vous avez certains spécialistes qui vous disent, aujourd'hui, en Algérie, avec la large contamination à l'Omicron, on a acquis l'immunité collective. Quelle est votre réponse par rapport à cette question ? Moi, j'apprécie la diversité des opinions, mais moi, je suis complètement contre. Parce que, un, cette immunité, même si elle est collective ou individuelle, elle est provisoire. Et on a vu qu'elle durait à peu près six mois. C'est pour ça qu'on a fait encore une troisième dose. Deuxièmement, sur l'immunité collective, il n'y a aucun article scientifique, je parle du côté mondialement, qui parle d'une immunité collective suffisante. Nous, en Algérie, on a eu beaucoup de cas, mais on ne peut pas se comparer à un pays comme la France, qui est arrivé à 400 000 cas par jour. Et ils ont eu un taux de vaccination qui a dépassé les 80%. Et pourtant, eux, ne parlent pas d'immunité collective. Donc, c'est une immunité qui est provisoire, contre un variant. On n'est pas à l'abri d'un nouveau variant qui peut être un peu résistant à cette immunité. Donc, moi, je pense que, comme vous l'avez dit, le taux de vaccination en Algérie nous rend vulnérables à une autre vague. En France, ils ont dépassé une cinquième vague qui a été très, très importante, mais qui n'a pas paralysé les hôpitaux, grâce à un taux de vaccination qui est très important. Parce que, je répète, le problème, ce n'est pas le nombre de cas. C'est le nombre de cas graves et les décès. Si, comme la grippe, on a des milliers de cas sans paralyser les hôpitaux, ce n'est pas un problème. Et, malheureusement, on a eu un outil de prévention très important qui n'a pas été suivi. Et c'est ce qui nous rend toujours un peu méfiant par rapport à cette pandémie et à la fin de cette pandémie. Certains annoncent une cinquième vague aux alentours du mois de septembre, octobre ? Impossible à prédire. Ce qu'on a appris avec cette pandémie, c'est l'humilité, c'est ne pas prévoir. Il faut toujours agir au temps voulu. Parce que personne n'a vu venir ce nombre élevé de vagues. On a toujours pensé que c'était une seule vague. C'est ce qui arrive avec les autres virus respiratoires. Donc, on ne peut rien prédire. On peut être optimiste pour la fin de la pandémie, certes. Mais on ne peut pas prédire une autre vague ou la fin de la pandémie tout de suite. Alors, vous avez aujourd'hui, par exemple, ce débat avec les anti-vax qui remettent en cause la vaccination anti-Covid, particulièrement la vaccination à Rennes Messager. Ils disent que c'est ça qui a rendu les humains beaucoup plus vulnérables et susceptibles d'être contaminés à l'avenir par d'autres maladies de contamination animale. Quelle est votre réponse, docteur Elias Achamouk ? Moi, je vous rappelle, au début de la pandémie, c'est les mêmes personnes qui ont dit que le Covid n'existait pas. C'est les mêmes personnes qui ont dit que quand on se fait vacciner, on va mourir dans deux ans. Donc, tant que ce n'est pas un scientifique expert qui le dit, c'est des bruits de couloir. Mais il y a eu des experts qui l'ont confirmé également. Pas du tout. Pas du tout. Il faut rappeler que cette technologie, tout le monde pense que cette technologie de la Rennes Messager existe depuis deux ans. Alors que ça fait une trentaine d'années que les études ont commencé. Sauf qu'avec cette pandémie, il y a eu une accélération. Il y a eu beaucoup d'argent. Il y a eu beaucoup de déforts. C'est ce qui a fait accélérer un peu cette technologie. Et pour le moment, ça a été safe. Le vaccin est sûr. Le vaccin est efficace. Et grâce à ce vaccin, avec l'Omicron, on a eu des millions et des millions de cas. Il y a eu très peu de décès. Et notre expérience avec la vaccination a prouvé que les vaccins ont été toujours actifs et ont réussi à éradiquer cette maladie comme la variole, comme la poliomyélite, comme ça a diminué les cas de tuberculose grave. Donc, tant qu'il n'y a pas d'études scientifiques avérées avec des experts, ça reste des bruits de couloir. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, docteur Akhamouk, ne pensez-vous pas que pour avoir une réponse plus efficace contre les probables futures pandémies, il serait intéressant de créer, en plus du Centre national de veille sanitaire, deux autres centres, l'un du côté de la Méditerranée, à savoir au nord du pays, et l'autre au sud, avec les pays du Sahel, comme Taman Rasset. Quelle est votre réponse ? Oui, oui, c'est très pertinent. Et nous, à Taman Rasset, on a eu la décision qui a été signée par M. le ministre d'avoir un centre de référence de maladies tropicales à Taman Rasset. Malheureusement, avec la pandémie de Covid, ça a été un peu ralenti, et j'espère que ça va être réactivé, parce qu'il y a beaucoup de maladies tropicales qui sont juste à côté. Je rappelle que l'Ebola est arrivé à Bamako, au Mali, en 2014. C'est à pratiquement 2000 km de Taman Rasset. Et on a des maladies qu'on connaît très peu, qu'on ne peut pas diagnostiquer, comme les filarioses, comme les distomatoses, comme les fièvres hémorragiques virales, comme le virus de Marbourg. On a eu, si vous vous rappelez, l'installation du moustique-tigre sur les côtes algériennes. Il faut rappeler que le moustique-tigre peut transmettre des maladies comme la chikungunya ou la dengue, la fièvre jaune. Il y en a en ce moment. Oui, il faut connaître ces maladies, il faut former notre personnel de santé, il faut développer des centres de maladies infectieuses, des services de maladies infectieuses, pour isoler ces pathologies. Et bien sûr, comme l'a dit l'auditeur, d'installer des centres de référence, selon la pathologie, que ce soit dans le nord du pays ou surtout dans l'extrême du Sud, où il n'y a pas de faculté de médecine, il n'y a pas de travaux de recherche. Et c'est là où il faut mieux diagnostiquer et prendre en charge les maladies. Alors quand vous parlez de faculté de médecine, est-ce qu'il faudrait réadapter également la formation en fonction aujourd'hui de la réémergence de certaines de ces maladies infectieuses ? Puisque vous avez les médecins sortant actuellement, ils ne connaissent pas ces pandémies. Du tout. Ils ne connaissent pas la tuberculose, ils ne connaissent pas le chichigunia et toutes les autres maladies. Du tout. Surtout au niveau du nord du pays. Moi, je vous donne un exemple. Ils ne connaissent même pas la rougeole. Moi, j'ai été formé à l'hôpital Ketar, qui est l'hôpital de référence en maladies infectieuses. Et en une année, on a à peu près une vingtaine de cas de paludisme. Nous, à Taman Rasset, on a eu des journées où il y avait 40 cas par jour de paludisme. Nos médecins généralistes prennent en charge très très bien la maladie parce qu'ils connaissent la maladie. Ils ont été formés. Ils ont de l'expérience aussi. Donc il faudrait enseigner un peu plus ce genre de maladie parce que tout le monde oublie, enfin pas tout le monde, mais la majorité oublie qu'on est un pays africain. Parfois, on dit les Africains, les Africains, les Africains. On oublie qu'on est africain. On a des frontières avec le Niger, avec le Mali. Il y a des maladies qu'on doit connaître obligatoirement. Et on ne va pas attendre qu'il y ait une alerte comme ça sanitaire. Je vous rappelle qu'il y a une maladie que peu de personnes connaissent. C'est la fièvre de la vallée du Rift qui a existé au Niger. C'était à 700 kilomètres de Taman Rasset. Et nous, on est obligés de connaître et de prévenir. Mais ça doit être enseigné. Ça doit être connu par tous les médecins de l'Algérie. On doit former à nouveau sur ces infections impérativement. Oui, déjà, quand on voit des catastrophes par rapport à l'utilisation des antibiotiques en Algérie, c'est grâce à la méconnaissance de beaucoup de mes collègues par rapport aux maladies infectieuses. Il faut développer cette spécialité et l'enseigner à tous les médecins parce que des infections, on en a toujours eu et on en a toujours. Alors, justement, par rapport à ce que vous annonciez à un instant, Docteur Akhamourk, vous avez parlé un peu de la fièvre de la vallée du Rift. Vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit que la fièvre de la vallée du Rift vient d'apparaître en Afrique de l'Ouest. Des cas ont été signalés en Mauritanie, tout près de nous, alors que cette maladie a toujours été signalée en Afrique de l'Est, entre le Mozambique et l'Érythrée. Et cette zoonose constitue-t-elle aujourd'hui un risque pour l'Algérie ? Puisque ce n'est pas loin de nous. La Mauritanie, nous, on a des populations qui se déplacent au niveau de ces régions. Et d'autant plus que c'est une zoonose, c'est une maladie qui touche le cheptel, qui touche l'élevage de moutons notamment. Et les moutons, ça bouge, ça ne connaît pas de frontières. Je rappelle l'Ebola, ça a toujours été l'Afrique centrale, mais il y a eu une grande épidémie à l'Afrique de l'Ouest, notamment en Libéria, en Guinée. Et c'est des maladies, maintenant, avec le changement des écosystèmes, ça peut bouger. Et quand ça bouge, c'est là où ça crée des problèmes, parce qu'on n'a pas l'habitude de connaître, on n'a pas l'habitude de les prendre en charge. Donc oui, l'auditeur a bien raison, il faut connaître ces maladies-là, parce qu'avec les changements climatiques, aujourd'hui, c'est en Afrique de l'Ouest, d'ici 10 ans, ça sera à nos portes. Alors, y a-t-il un risque d'être affecté par la variole du singe quand on sait que cet animal, le singe omago, vit dans certaines de nos régions du pays, dans les gorges de la Chifa, la forêt de Yacouren et du côté de Tlemcen ? Pas immédiatement. On ne va pas les éradiquer. Pas immédiatement, non. Il ne faut pas être prudent. Il faut rappeler que même si cette maladie, ça s'appelle la variole simienne, la variole du singe, le réservoir principal, c'est les rongeurs. Et l'Algérie n'est pas un foyer où on peut avoir un réservoir, beaucoup de réservoirs, à savoir les rongeurs ou les singes. Donc, pour le moment, il n'y a pas de transmission algérienne entre les singes et les êtres humains. Pour le moment, les cas qui ont été décrits ailleurs qu'en Afrique, c'est des cas de transmission inter-humaine. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est surtout de lutter contre les cas humains. Ce n'est pas un foyer. L'Algérie n'est pas un foyer. On est loin d'être un foyer. Il ne faut pas s'inquiéter par rapport... Il n'y a pas eu de cas, mais si tu vas sûrs, à rassurer. Pour le moment, il n'y a aucun problème. Alors, on a vu que, bien sûr, avec l'apparition du Covid-19, c'est une maladie transmissible à l'homme par un animal, des rongeurs, comme vous l'avez indiqué à un instant, docteur Elias Aramour. Il y a eu le comité scientifique qui a été mis en place. Mais on n'a pas associé aussi une partie qui pouvait, ou peut-être, permettre de détecter, mettre en place des mécanismes de surveillance, à savoir les vétérinaires. Faut-il aussi les associer, puisqu'ils connaissent très bien ces maladies. animales ? Non, les vétérinaires, nos collègues, sont associés dans les programmes de lutte de beaucoup de maladies, notamment la bruxellose. Non, je parle dans le comité de surveillance et de veille, par exemple, le comité scientifique. Pour la Covid ? Pour toutes les maladies, aujourd'hui, sont transmissibles via les animaux. Écoutez, nous, en tant que comité scientifique, c'est vrai que c'est un comité un peu restreint, mais on a pu avoir de l'aide de beaucoup de nos collègues. Il y a eu une véritable résilience de notre système de santé. Oui, bien sûr, les psychologues, les psychiatres, bien sûr, les vétérinaires, parce que c'est une maladie qui est animale aussi, la Covid-19, c'est une zoonose. Donc, tout le monde a pu apporter son aide. Et dans ce genre de comité, on n'est jamais tout seul. Il y a toujours de l'aide de la part de tous nos collègues, parce que c'est une maladie qui doit être prise en charge par tous les secteurs, que ce soit nos amis vétérinaires, ou par rapport même à nos amis du transport, de tous les secteurs, parce que c'est une maladie qui est très, très sérieuse. Pour la prendre en charge, il faut que tous les secteurs y contribuent. Alors, certains parlent de la réémergence de certains cas de tuberculose. C'est le cas ou pas le cas ? Ou alors, ça n'a jamais été totalement éradiqué ? Jamais, jamais. Il y a des cas toujours ? Il y a toujours des cas. Je rappelle que la vaccination par le BCG, ça n'empêche pas la tuberculose, la transmission, mais ça empêche les cas graves de tuberculose, à savoir les méningites, par exemple. Mais on garde toujours des séquelles ? Quand on a eu la tuberculose, on en garde ? Toujours. Si on est pris en charge assez tôt, il n'y a pas de séquelles. Mais l'Algérie, il y a beaucoup de cas de tuberculose. Ça a toujours existé. Maintenant, c'est pour ça qu'on a des structures pour la prendre en charge dans les structures de proximité. On a toujours des cas. Et le BCG, c'est pour empêcher les cas graves. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, est-ce que la variole du singe mute facilement comme un virus ARN ou il est stable comme virus ADN ? C'est un peu plus compliqué, cette question. Elle est pertinente. Parce que maintenant, on a peur d'avoir des variants et des mutations, etc. Il faut rassurer les auditeurs. C'est un virus ADN. Donc, les mutations sont beaucoup moins fréquentes que pour les virus ARN, notamment la COVID-19. Donc, les mutations sont très rares si on compare au virus de la COVID-19. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, avant d'enseigner ces maladies, je pense que vous, vous pouvez, vous, en tant que spécialiste et praticien, dans les zones à fort risque, puisque vous êtes à l'hôpital de Thamman-Rasset, par des publications scientifiques, pour être rapide dans la diffusion de l'information. C'est ce que vous avez fait la dernière fois, justement, pour les cas de paludisme importés. Vous avez été le premier à lancer l'alerte. Oui, on a lancé l'alerte par rapport à le paludisme, parce qu'il est aussi facile à diagnostiquer. Mais d'autres maladies, il faut avoir les moyens pour diagnostiquer. Et c'est ce qu'on veut avec ce centre de référence de maladies tropicales. Alors, le ministère de la Santé ne cesse d'appeler à maintenir la vigilance, la distanciation et le port du masque. Et de l'autre côté, les établissements, par exemple, certains n'obligent pas les personnes à porter le masque ou à observer cette distanciation. Ils parlent, par exemple, dans les banques, dans les centres commerciaux, puisque maintenant, on va partout, tout a été levé. Est-ce que ce n'est pas imprudent ? Oui, c'est imprudent. C'est le relâchement, il est total. Ce soit des institutions ou de la part des citoyens. C'est mental. Vous dites, est-ce que ce n'est pas une contradiction vis-à-vis des directives du gouvernement ? Ce n'est pas une contradiction. C'est un relâchement qu'on voit toujours entre les vagues, que ce soit pour la vaccination. C'est un relâchement qui est naturel, mais c'est vrai qu'il faut serrer un peu la ceinture. Alors, la vaccination, on peut toujours le faire, aujourd'hui, avoir cette deuxième ou cette troisième dose. C'est toujours possible, Dr Elias Arramouk ? C'est toujours possible. Il faut le faire, surtout pour les personnes vulnérables, pour se protéger, parce qu'on n'est pas encore à l'abri à 100%. Dr Elias Arramouk, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. A bientôt. Au revoir et bon courage. Au revoir.